Ils se frayent un chemin tant bien que mal dans la foule d'étudiants. Comme Nelson et Natoua, ils sont 14 élèves en bâtiment à se retrouver bredouille, mauvaise pioche, à l'heure où les carrières de management, marketing ou communication en le vent en pouffe, ils ont juste le sentiment de nager à contre-courant. Je ne suis pas très content d'avoir pas vu notre section, comme on l'a dit, mais bon, il faut toujours chercher quand même. Qu'on n'est pas, c'est du bâtiment. Qu'on n'est pas dans l'agence. Être intégré, cela va de pair avec être en phase avec les attentes des professionnels présents à ce forum et ils sont 37, dont 31 affiliés à l'organisation patronale MEDEF, des entreprises sujettes à des questions très terre-à-terre de la part de ces potentiels salariés. Alors, un petit clin d'œil, ce sera à quelle heure on commence, à quelle heure on finit. Non, la vraie question, c'est généralement, ben voilà, j'ai tel diplôme, qu'est-ce que je pourrais avoir comme travail, quelle est la carrière qui pourrait être proposée, est-ce qu'il y a une disponibilité en ce moment. Voilà, ce sont des questions qui sont généralement plus d'ordre, d'inquiétude par rapport au monde du travail, tout à fait normal pour les étudiants. L'aspect rémunération un peu aussi, il ne faut pas le cacher, mais on sent quand même qu'aujourd'hui c'est plus un souci de pouvoir trouver sa place au milieu du monde de l'entreprise et du monde économique en général. Iloua et Tara enchaînent les entretiens. Diplôme en management en poche, elles avouent être inquiètes de ne pas correspondre aux exigences des sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui tu estimes que la Polynésie est encore un pourvoyeur d'emplois ? Euh, non, quasiment pas. C'est mieux de partir. J'ai quelques pistes, mais j'ai pas vraiment de réponse pour l'instant positive. Tous en effet espèrent entendre. Oui, je m'accède, OK, je m'accède. Oui, je m'accède. Non, non, non. Non, 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 non.